Bonjour et bienvenue à Brief Sport du lundi 29 avril 2024. On commence par le tennis avec la qualification d'11 jabber au quart de finale, en s'imposant contre la Letton Yelena Ostapenko en 2-7, 6-0 et 6-4 après 1h7. Au prochain tour, on se défiera la gagnante du duel américain opposant Coco Gauffe, 3e mondiale, et Madison Keys, numéro 20 WTA, pour une place en demi-finale. On passe aux compétitions africaines Interclub, d'abord la CAF-CL, et la finale allée EST Al-Ali à Radès a été désignée pour le samedi 18 mai à partir de 20h, alors que les Égyptiens reçoivent les espérantistes au Caire le samedi 25 mai à 20h. Ces deux matchs sont à suivre en direct sur la chaîne Bein Sports HD6. En coupe de la CAF, et en attendant la confirmation de la CAF et la décision du TAS après le retrait de l'USM Algère hier soir, la finale programmée les 12 et 19 mai prochains opposera la RS Berkhan, entraînée par le Tunisien Mouin Chahabani et le Zamalek Duker, avec le duo tunisien Seyfeddin Jaziri et Hamza Matlouti. De retour en Tunisie, avec les résultats des matchs de la 5e journée des playoffs de Ligue 1 professionnelle, et en attendant le sommet du mercredi 1er mai entre CS Sfaxien et l'Espérance de Tunis, l'étoile du Sahel a été accrochée hier à Sousse par le club africain. Tout comme le sommet de samedi, stade tunisien et US monastérienne, qui s'est soldé sur un nul vierge 0-0, dans le foot européen, avec les principaux résultats de dimanche. En Italie, le sommet AS Roma-Naples s'est soldé sur un résultat nul, 2 buts partout, alors que le champion Inter Milan a battu Torino 2 buts à 0. En Angleterre, le leader Arsenal et son dauphin Manchester City se sont imposés respectivement contre Tottenham 3 buts à 2 et 2 zéros. En France, le PSG a été sacré champion pour la 12e fois de son histoire, malgré son match nul 3-3 contre le Havre, et profitant de la défaite de l'As Monaco 1 à 0 contre l'Olympique lyonnais. Enfin, et au menu de ce lundi soir, en Liga, le FC Barcelone reçoit le FC Valence à partir de 20h en direct, sur Bein Sports HD 1 et Bein Sports English. On finit par les sports électroniques, et ce sera au tour du joueur de la GNG eSport, Ayub Wanessi, vainqueur du tournoi qualificatif national, de représenter la Tunisie au championnat du monde de Riyad, en Arabie Saoudite, dans la spécialité eFootball, en novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada